Yo salut à tous c'est le canne pour le canne.fr Je sais pas trop quoi faire comme article en ce moment Parce qu'avec la période de noël sur une petite mousse Je cours juste de partout On court juste de partout Et du coup c'est un peu la course tous les soirs Pour vous faire des articles Donc hier je vous ai parlé comme vous le voyez Des prochains macbook pro 15 pouces Savoir pour quand c'était etc Parce que vraiment il me tarde J'en parle tous les jours à ceux qui veulent bien m'écouter En fait Que vraiment il me tarde ces prochains macbook pro 15 pouces Parce que l'iMac c'est bien mais du coup De devoir toujours être au bureau etc C'est un peu contraignant Et que dans le futur appartement Qui sera livré milieu d'année prochaine J'aurai pas d'emplacement prévu pour bosser Et que tous les week-ends je suis en déplacement etc Donc j'aime bien avoir Tout pour travailler sous la main C'est pour ça qu'il y a un iPad pro En complément entre guillemets Et donc du coup Dans les questions on me disait Oui est-ce que ça serait bien que tu fasses un What's in my doc Un What's on my Mac Pour faire simple Et c'est vrai que cette année j'en ai pas fait Le dernier remonte à 2014 Si c'est pas avant Donc c'est l'occasion moi jamais De vous faire un What's on my Mac What's in my doc Édition fin 2015 Et on en refera un autre milieu 2016 je pense Quand il y aura les prochains macbook pro Ou quand du coup mon utilisation aura changé Parce qu'il y a des petits trucs en bas là Que ça là par exemple Que j'utiliserai plus dans pas longtemps Donc évidemment le Finder Ensuite le Terminal Pourquoi le Terminal en deux Parce que c'est un truc que j'estime central Dans un ordinateur Dans un système Unix Donc il est en deuxième Même s'il n'est pas toujours ouvert Et puis je trouve le logo Ultrasex En fait c'est aussi ça Et je m'en sers quand même de temps en temps Au moins une fois par jour évidemment Safari qui est donc mon navigateur par défaut Reader pour lire tous mes flux RSS Synchronisé avec Fitbin Qui est payant C'est un agrégateur de flux RSS Payant Mais c'est deux dollars par mois je crois Ou un truc comme ça Enfin c'est tellement peanuts Que je ne sais même pas vous dire Mais je crois que c'est deux dollars Et l'avantage c'est que Je préfère payer deux dollars Et être tranquille vis-à-vis de Ma vie privée Mes confidentialités Tout ça tout ça Et le logo est super cool C'est un logo de petit hamburger Comme ça Voilà Donc du coup vous avez vu mon adresse mail Mais c'était pas compliqué de la deviner Mail évidemment Sur lequel j'ai mes comptes mail iTunes Qui me sert sur l'iMac Essentiellement pour la partie Pour la partie iTunes Pour la partie podcast Je ne vais pas vous mentir Pour la partie podcast Avec deux trois petits podcasts L'Appel Trop Con de Rire la Chanson Laurent Gérard Et Free Economics Que ça fait un moment que je n'ai pas écouté d'ailleurs Parce que je n'ai pas le temps Chaque podcast fait 40 minutes Et je n'ai pas le temps de me mettre Dans 40 minutes de podcast en anglais Qui apprennent des choses Et je ne veux pas les écouter Et oublier des trucs Parce que vraiment c'est instructif Autant Laurent Gérard Et l'Appel Trop Con C'est juste des blagues Bref Donc qui me sert pour les podcasts Et pour la partie radio Je suis très fan des radios Et d'Appel Music Vraiment D'avoir tout intégré directement Dans l'ordinateur C'est cool Sur le MacBook Pro Aux 15 pouces Typiquement Toute ma bibliothèque iTunes Partira sur un disque externe Et à moins qu'ils proposent Une option 2TB Sur les MacBook Pro Mais toute ma bibliothèque Toute ma bibliothèque iTunes Partira sur un disque dur externe Et je créerai une bibliothèque Vide en fait Juste pour radio Et podcast Sur le MacBook Pourquoi ? Parce que mon iTunes Fait pas loin de 700Go Et mon photo Juste après Donc lui Fait 500 et quelques gigas Et je veux à tout prix Photo en interne Donc s'ils font que du 1TB Je serai obligé de rester Sur du Sur photo en interne Et iTunes en externe S'ils font du 2TB En fonction du tarif Mais comme c'est une machine Que je compte garder Je me saignerai peut-être Pour prendre une option de 2TB J'aimerais bien qu'elle y soit Ça l'adhère Donc photo Pour gérer toutes mes photos Pareil en natif Il n'y a pas autant d'options De retouches Il n'y a pas de filtres Il n'y a pas de Pardon Il n'y a pas de pinceaux Etc Comme il y avait sur Aperture C'était vraiment super pratique Comme il y a sur Lightroom Etc Mais pour ce que j'en fais Ça me suffit très largement Ça se résume mes retouches A Baisser un petit peu le point noir Augmenter un peu les zones d'ombre Les zones sombres Augmenter un petit peu l'exposition Corriger la balance des blancs Et les couleurs Éventuellement très légèrement Et c'est tout En fait Mettre un peu de vignetage Si jamais Mais je fais vraiment que dalle Sur mes photos Et l'aspect tout centralisé J'ai toutes mes photos sur l'iPad Toutes mes photos sur l'iPhone C'est vraiment super cool Pixelmator Qui me sert Quand je dois faire des bannières Ou des trucs comme ça Sur le camp.fr Pas pour la retouche photo Même s'il est très bon pour ça J'ai jamais appris à l'utiliser pour ça Grids Qui est mon client Instagram Que j'ai sur mon bureau 3 Sur mon bureau 3 J'ai Grids Et j'ai à côté Message Et du coup Du coup Oui ça me permet d'avoir toujours Mes photos Instagram Enfin mon flux Instagram à côté Parce que c'est des trucs inspirants Sans les pubs d'Instagram Ça m'évite d'avoir à dégainer mon téléphone Qui est toujours dans ma poche hélas Et puis c'est bien Tout simplement Il y a une option dans Grids Qui permet de rafraîchir le flux Dès qu'il y a de nouveaux contenus Qui ne marchent pas chez moi Il faudrait que j'essaye de désinstaller Réinstaller l'application Parce que ce Je vais le faire d'ailleurs Une fois que j'aurai fini cette vidéo Je ferai ça Parce que ça serait bien Que le flux soit toujours à jour Là je suis obligé de venir dessus Faire un refresh C'est chiant Final Cut Pro Qui me sert à monter les podcasts Typiquement pas celui-là Puisqu'il est fait d'un seul coup Final Cut Pro Qui me sert à monter les podcasts XXL Les trois quarts du temps Et les autres vidéos S'il y a autres vidéos Mais c'est vrai que ces derniers temps C'est un peu la course Compresseur qui sert à encoder les vidéos Spécifiquement pour Vimeo En 50p ou en 25p Contact Je ne vous apprends rien Calendrier Rappel Qui me sert tout le temps Qui est sur mon écran Avec plusieurs listes Ce que je dois faire aujourd'hui Ce que je dois faire Ce que je dois faire sur locan.fr Le dev à faire sur locan.fr Pardon La liste partagée avec ma femme La liste partagée avec mon family sharing Donc mes parents, mon frère, mari et moi Les notes Dont je me sers beaucoup Je m'en suis toujours beaucoup servi Des notes Byword qui est mon éditeur Markdown Quand j'écris un article Sur l'iPad Pro En déplacement Je le tape dans Byword Plutôt que d'aller sur De me connecter sur Sur l'interface WordPress De locan.fr Je tape mon truc en Byword Je le récupère via une synchro ICloud Drive sur l'iMac Praf L'export HTML Et je poste Message Où ça fait juste quelques petites minutes Que j'ai commencé cette vidéo Mais apparemment Je suis indispensable FaceTime Qui est toujours là Puisque via la caméra Je fais régulièrement des FaceTime iBooks Qui est toujours ouvert sur l'iMac Alors que je ne le regarde jamais Mais J'ai 9 bureaux virtuels Et iBooks C'est sur le 5 je crois Et ça me fait du bien Le 6 Pardon Le 6 J'y vais tellement souvent Le 6 Et c'est juste que sinon J'ai rien à mettre sur le bureau 6 Donc j'ai ouvert iBooks Et je laisse iBooks Sur le bureau 6 C'est totalement con Il faudra que j'arrive Dans ma petite tête A me dire Bureau 6 C'est ça Et 4 c'est photos 5 c'est vidéos 6 Avant il me servait Pour faire des encodages A l'époque où j'encodais des trucs Avec Endbreak Ce temps est révolu Puisque les applications Que j'utilise pour la lecture Ça veut tout lire Donc c'est Voilà Pages Numbers Keynote Je m'en servais vachement Quand je faisais mes études Quand je faisais mes études Ou quand j'ai des trucs A faire proprement En fait Que je conseille Très largement J'ai pas un Microsoft Office D'installer J'ai aucun outil Microsoft Sur mon ordinateur Mais Mais je conseille vraiment Pages Numbers Keynote Qui sont très 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 bons Numbers Je m'en sers régulièrement Pour Je peux pas vous dire pourquoi Mais je m'en sers régulièrement Je fais des petits Excel Deliveries Qui me sert à traquer Mes commandes Internet Que ça soit du Amazon Du Apple Du PS Peu importe Du moment qu'il y a une livraison Deliveries la gère Sauf Colissimo Mais comme je ne veux pas travailler Avec la poste Aucun souci Plan Enfin Maps du coup Slack Chrome Et Airmail 2 C'est des outils Pour une petite mousse Donc Slack C'est notre outil de communication En interne Que j'avais également Sur Retina Boys Et que j'ai Motivé La team Une petite mousse A utiliser aussi Très très bon outil Chrome Qui me sert Du coup Pour tout ce que j'ai à faire Sur une petite mousse Airmail Qui me sert à gérer Grenoble Donc c'est pas compliqué 2010 2010-2011 Depuis 2011 Transmite est là Donc il a le même logo C'est trop bien Mais l'interface Est pas revue Les fonctionnalités Est pas revues Et j'en parlais Dans le dernier podcast XXL C'est un soft Que j'avais acheté A l'époque Où ils proposaient La version App Store Et la version Sur le site De l'éditeur Et je m'étais dit J'aime bien Panic C'est ceux qui font Ce soft Et le soft D'en dessous Coda J'aime bien Panic Donc du coup Je vais aller l'acheter Chez eux Et c'est au début De l'App Store Je vais aller l'acheter Chez eux Et ça leur permettra De gagner les 30% Entre guillemets Que normalement Apple prend Sur toutes les ventes En me disant Je vais rendre service Aux développeurs Et ils ont introduit Sur la version App Store Récemment Enfin récemment Il y a deux ans La synchronisation Dans les clouds Et donc comme moi J'avais un iMac Enfin à l'époque Le Mac Pro Et un MacBook Pro J'avais besoin D'avoir toujours Mes signés Mes favoris Synchronisés Sur les deux Les deux ordi Et si je pouvais Éviter de passer Par Dropbox Ça m'a rangé Donc je leur avais dit Bon les gars J'ai une licence Achetée chez vous Est-ce que vous pouvez Me la supprimer Et me générer un code Pour que je puisse Télécharger gratuitement Transmit sur l'App Store Et bénéficier De la synchronisation Avec cloud Entre tous mes devices Je veux juste ça Et le mec m'a dit Non non On le fait pas J'ai trouvé ça un peu salaud Parce qu'en fait Je voulais même pas Garder la licence que j'avais Je leur disais Vous me la pétez Vous manquerez une autre Et non non Ils ont pas voulu Se prendre la tête Ils m'ont dit Non on fait pas ça Bref Coda Qui est un éditeur de code De tout code Édité par Panic Très très bon Éditeur de code Cher Mais si vous faites du code Vraiment considérez-le Parce qu'il est vraiment exceptionnel CleanMyMac 3 Qui me sert à nettoyer Le Mac de temps en temps Ou à supprimer Des applications proprement Etc Je me sers plus d'Onyx D'ailleurs je sais même pas S'ils ont sorti Une version L Capitan Depuis le Capitan J'ai pas retéléchargé Onyx Mais CleanMyMac très bon Ça m'a fait pas sympa ça OnePassword Évidemment l'éditeur de mot de passe Qui est fabuleux Et que tout le monde doit avoir Si vous avez un Mac Si vous avez un Mac Et un iPhone Il vous faut OnePassword Pour gérer vos mots de passe L'App Store Et les préférences système Et mon doc s'arrête là Ça ensuite Photobooth C'est parce que j'ai la vidéo En bas là Et QuickTime C'est parce que je suis en train D'enregistrer l'écran Avec ça Mes applications Les téléchargements Et Trash En haut ici Parce qu'il va y avoir des questions Tout ça C'est Alors on va cliquer sur un Qui va pas me dévoiler Mais ils vont tous me dévoiler En fait Si le CPU C'est C'est IstatMenu Qui me donne tout ça Donc pareil pour l'heure Ici je vais pas cliquer Parce qu'il y a mon calendrier dessous J'ai pas envie que vous voyez Ce que je vais faire ce soir Mais du coup J'ai tous les fuseaux horaires Mon calendrier etc Directement dans l'heure Ça me permet de coder l'heure Comme je le veux Ça 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 c'est le changement Gna 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 Qu'est-ce qu'il y a de particulier Ça pareil La vitesse réseau Le taux d'emplissage du SSD De la mémoire Le CPU etc Tout ça c'est du IstatMenu Ça c'est Flux On en avait parlé Clac Qui sert à atteindre votre 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 écran en jaune Quand le soleil se couche etc Ça c'est très bien Très utile Il y a un truc qui me fait chier Juste c'est qu'en ce moment Quand je rentre Il fait nuit en fait Et j'arrête pas de travailler à 17h Je continue de bosser jusqu'à 22h Et Enfin 21h Et J'aimerais pouvoir dire Moi je me couche à 21h Donc Jusqu'à ce temps là Tu fais pas varier la lumière Et c'est pas possible Et ça me fait chier CleanMyDrive 2 3 4 J'en sais rien 2 Qui est sorti récemment Il y avait le CleanMyDrive 1 Donc CleanMyDrive 2 C'est ceux qui font CleanMyMac Evidemment Qui le sortent Et ça permet de nettoyer vos petits De savoir qu'est-ce qui occupe de la place Sur ton ordinateur Sur ton disque dur pardon Branché interne ou externe Et de pouvoir les éjecter facilement Et ce que j'aime beaucoup C'est qu'on peut configurer un raccourci Alors Pour les mecs qui ont des portables Vous allez kiffer C'est que vous pouvez configurer un raccourci Pour éjecter tous vos volumes d'un coup Donc moi j'ai mis Command option E Même si encore une fois sur un iMac Bof Mais sur un portable Où vous pouvez être amené à brancher plein de trucs Et à d'un coup devoir partir C'est très bien Vous faites un command option E Paf Ou ce que vous voulez C'est vous qui changez le raccourci Et ça éjecte tous les volumes connectés Sur l'ordinateur Vous n'avez plus qu'à fermer Tout débrancher Et en avant Genga Ça c'est très bien Le eject on sleep aussi C'est super cool Dropbox One password Ça c'est Baratmo Qui me donne les températures etc A la maison Connecté à ma station d'Atatmo Et ça c'est pour dire que je termine mon enregistrement QuickTime Parce que c'est enfin terminé Je vous fais des gros bisous J'espère que ça vous aura plu Si vous avez des questions Sur des applications abordées dans ce truc N'hésitez pas Posez vos petites questions Dans les commentaires en dessous de cette vidéo Je viens de péter avec mes mains Rassurez-vous Evidemment je vais pas réussir à le refaire Voilà Et Cette fin de vidéo est horrible Et passez une très bonne journée Désolé pour le contre-jour Je viens de m'en rendre compte C'est dégueulasse Les balais qui traînent derrière Je serais pas bon en présentateur météo Les balais qui traînent derrière Le plaid de madame etc Bonne journée tout le monde A très vite Ciao